Hey salut à tous c'est donc nous on va là pour un nouveau tp Donc aujourd'hui on va partir sur quelque chose qu'on voit en maths en troisième je pense Mais vous trouvez plein d'explications sur internet qui vous l'explique donc c'est assez facile à suivre C'est ce qu'on appelle les PGCD Donc les PGCD donc le plus grand commun diviseur c'est en fait Donc le PGCD de deux nombres c'est le plus grand diviseur commun à ces deux nombres Donc vous trouvez des explications facilement sur internet je vais vous montrer Donc si c'est des points de texte Voilà donc l'intitulé de l'exercice d'aujourd'hui On pourrait l'avoir s'il veut bien ouvrir Donc on a créé un programme calculant le PGCD de deux nombres données en utilisant deux méthodes Donc on a la méthode utilisant un algorithme récursif et la méthode utilisant l'algorithme d'Euclide L'algorithme d'Euclide c'est l'un des plus vieux algorithmes qui existe au monde Qui a été mis au point par Euclide il y a très 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 longtemps C'était à l'époque des mathématiciens grecs Et il fonctionne et donc il est très facilement adaptable à l'informatique Vous pouvez en trouver plein d'exemples sur internet Donc ne regardez pas évidemment un exemple d'implémentation Sinon ça ne va pas vous aider Donc c'est peut-être un peu plus dur que les précédents tutoriels Parce que c'est un peu plus compliqué déjà comme algorithme Mais on reste dans quelque chose de facilement faisable Surtout avec les ressources sur internet qui expliquent comment calculer à la main Donc c'est quelque chose qu'on voit en 3ème mais qu'on peut comprendre facilement Ce qu'il faut savoir faire c'est les divisions euclidiennes C'est à dire une division où on récupère le reste On ne calcule pas les nombres après la virgule Et je vous propose des améliorations suivantes Donc adapter au PPCM Qui est donc les plus petits multiples communs de deux nombres Et créer une fonction qui permute les bornes Parce que vous allez voir que les deux nombres demandés Le plus grand doit toujours être en premier Et le plus petit en suivant Et donc si jamais c'est pas le cas Faire une petite fonction qui permute les deux bornes Mais on verra que dans le cas de l'algorithme récursif Qui est plus récent ça n'a pas d'importance Donc je vous montre l'implémentation du programme Donc on ouvre dans un terminal On va donc lancer PGCD Donc là il se met en attente de deux nombres Donc on va donner des nombres au hasard Donc là il nous dit que c'est 1 Bon bah pas de bol Mais peut-être qu'on pourrait essayer de tomber sur... Donc là je vais donner un nombre plus grand en 2ème Et donc là les résultats sont différents Parce qu'en 2ème c'est un algorithme récursif qui intervient Et en premier c'est celui de Clyde Donc le récursif ça n'a pas d'importance L'autre des nombres Donc on va aussi trouver un résultat plus intéressant Les limites ce qu'on pourrait faire c'est Alors... Plutôt... Voilà Donc là par exemple c'est 8 Evidemment ça c'est terminé par 24 Enfin voilà Et il nous sort donc le PGCD Alors... Donc on va... Bah voilà Donc c'est tout J'ai donné tout l'intitulé Donc alors essayez de programmer ça Et donc on se retrouve pour la correction Et voilà donc correction qui se fera en C++ Donc je vais ouvrir un fichier que j'ai créé à l'avance Qui contient déjà une base pour le code Pour éviter d'avoir à tout retaper ce qui est inclus Je l'ai fait dans les premiers tutoriels Maintenant je ne le fais plus Pour aller plus vite tout simplement sinon on perd du temps Donc j'ai déjà déclaré mes variables Je mets en attente de A et de B Et donc là j'ai deux fonctions qui vont se contacter d'afficher Ce que retourne la fonction PGCD En utilisant la méthode d'Euclide de A et de B Et PGCD en utilisant la méthode récursive de A et de B Donc on va définir nos fonctions donc PGCD Euclidean Donc si vous avez trouvé une implémentation d'algorithme Vous avez pu voir que ça fonctionne avec une boucle Donc qui est un tant que Alors on va éviter les majuscules Et donc c'est tout simplement tant que la borne A est inférieure à la borne B Puisque c'est le cas Non c'est supérieur plutôt Tant que la borne A est supérieure à la borne B Puisque la borne A c'est ce qu'on rentre en premier Exactement Donc on va demander à faire la chose suivante C'est à dire qu'on va calculer le reste de A divisé par B Et donc ça c'est très simple Puisqu'on peut utiliser la fameuse instruction modulo Qui est donc le symbole pourcent en C++ C'est pas le cas dans tous les langages Modulo c'est pas toujours modulo Alors donc méfiez vous Donc le reste est donc égal à A modulo de B Et donc ce reste c'est tout simple Si il est égal à 0 Ca veut dire qu'on ne pourra pas descendre plus bas Donc si R égale, mettez bien 2 égale C'est à dire qu'on ne pourra pas aller plus bas Autrement dit on a déjà le PGCD C'est B Donc tout simplement on renvoie B Return B Si par contre Et c'est possible sauf si vous utilisez des petits nombres Si par contre on a Si R n'est pas égal à 0 tout simplement On va donc utiliser sinon Et bien dans ce cas Il va falloir Donc affecter à A la valeur de B Et ensuite à B le reste Et donc de cette façon On va calculer On va récupérer le reste Et donc ensuite on refera la division avec le reste Et ainsi de suite jusqu'à arriver à R égale 0 Ca c'est... On peut le faire manuellement aussi On a pas forcément besoin d'un programme Mais sur des grands nombres ça devient très vite infernal Donc bon j'avais oublié de déclarer R Comme étant une variable en entier Et donc oui on travaille que sur des entiers Puisque tout ça ça s'applique pas au nombre décimaux Et voilà Donc B égale R Et donc au bout d'un moment il finira toujours par retourner B C'est tout pour la fonction PGCD Donc avec Auclid Et on va... On va la tester Alors j'ai donc correction.cpp Donc j'ai plus plus correction.cpp Je vais demander à sortir ça avec le nom correct Correction Alors qu'est-ce qu'il me dit ? Oui j'ai oublié de refermer le while Tout simplement Voilà Donc là normalement c'est bon Donc maintenant j'ai correction Je vais lancer correction Il va me demander donc les deux nombres Donc on va utiliser 45 et 25 Et donc là il me renvoie 5 Bon évidemment la fonction n'étant pas implémentée il renvoie 45 Donc voilà Donc 5 c'est bon c'est ça Et pour le PGCD avec la méthode récursive Donc si vous n'avez pas trouvé je vais le donner Donc c'est tout simple Déjà on teste A Donc si A est égal à 0 Dès qu'on nous l'envoie On ne va pas s'embêter, on retourne directement B Voilà Par contre Si A n'est pas égal à 0 Donc sinon On va donc appeler cette même fonction C'est ce qu'on appelle une fonction récursive Une fonction récursive c'est une fonction qui s'appelle elle-même Donc un bel exemple de fonction récursive c'est une fonction qui calculerait la factorielle d'un nombre Et ça on le verra justement dans un prochain TB Et bien tout de suite Et bien là la fonction pour calculer le PGCD peut être Enfin la fonction peut être codée d'une façon récursive Donc sinon PGCD Donc on rappelle PGCD Récursive Donc c'est cette fonction là PGCD récursive Et comme ça je l'ai appelé Et on lui demande, on lui envoie donc B modulo A Qui correspondra donc à A Et puis hop Tout simplement Et puis ensuite on ferme la parenthèse Et tac Voilà Ah oui pourquoi j'ai oublié de mettre le point virgule Et voilà Donc ce qui va se passer c'est que quand on appelle cette fonction ici Et bien tout simplement on lui envoie deux nombres en paramètres Donc il teste si A égale 0 il renvoie B Sinon il appelle PGCD donc il s'appelle lui-même Et ensuite il reteste si A égale 0 Jusqu'à arriver au point où ça y est c'est égal à 0 Donc quand il aura appelé 2, 3, 4, 5, 6 fois la fonction Donc au bout d'un moment il retourne B forcément Et la fonction se termine et on récupère le résultat ici Donc on va compiler Afin de vérifier que tout fonctionne Et relancer avec toujours 45 25 Et voilà les deux ça fonctionne C'est tout pour l'implémentation Donc je vous ai proposé les améliorations possibles Et voilà Alors après ce qu'il serait besoin à faire par exemple Ce serait d'essayer de De calculer éventuellement Le temps que prend chacune des fonctions Et voir laquelle est la plus rapide Je pense que la récursive doit être plus rapide Mais en consommant plus de mémoire Donc essayez Essayez puis vous me donnez dans les commentaires de la vidéo Les résultats, laquelle est la plus rapide Voilà Après ce qui serait bien aussi ce serait de ne pas avoir à rentrer C'est à dire d'écrire au lieu d'écrire Correction puis d'entrer les nombres ensuite Ce serait d'avoir quelque chose comme correction Et on entrerait 45, 25 Et à partir de là il calculerait automatiquement Donc donner des arguments au programme Donc ça ce sera aussi dans un prochain TP J'expliquerai comment faire Pour ceux qui savent déjà le faire Si c'est dans d'autres langages que c++ C++ c'est un petit peu plus compliqué que dans d'autres langages Comme le Python où c'est vraiment très simple Mais donc on verra la prochaine fois comment faire ça Et voilà Donc c'est tout Donc j'ai terminé Donc j'ai lu vos commentaires sur les dernières vidéos J'ai vu que certains avaient recodé les algorithmes dans d'autres langages Notamment sur calculatrice et tout Donc je suis très content de cette initiative Et en Java j'ai vu que ça a été fait aussi Donc tant mieux Plus de langages possibles, plus de choses Après n'hésitez pas Je sais qu'on peut pas mettre de commentaires dans les liens YouTube Mais essayez de partager ce que vous avez obtenu Ou de partager la vidéo en expliquant votre solution Donc c'est bon Donc je vais m'arrêter là Et puis à bientôt pour un prochain TP Et pour ceux qui rentrent aujourd'hui ou demain Bonne rentrée si vous n'êtes pas déjà rentré Donc voilà, j'arrête l'enregistrement C'est parti ! C'est parti !